Salut à tous l'équipe, aujourd'hui on est à l'EHPAD de Ponsurion pour rencontrer les doyens, les résidents de l'EHPAD du coup, et on est avec Rémi, Ryan, et moi, une petite partie de l'équipe peut-être chature, vous connaissez peut-être, on fait la radio et tout, donc si vous connaissez pas, vous connaissez, vous venez sur Spotify, Deezer, nous allons aller rencontrer les résidents et découvrir un peu le fonctionnement de l'EHPAD, allez ! Euh, on y va pour voir, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, parce que ça, c'est l'accueil du coup... Donc moi, je suis Madame Charpentier, du coup, je suis adjoint administratif, du coup, je m'occupe de l'accueil de mes familles, je m'occupe des demandes des résidents. Bonjour ! Hélène, Hélène Ruchy, donc je suis adjoint d'EHPAD, je m'occupe des ressources humaines. Alors là, Madame Deschefs est partie des doyens sur l'émission de radio. Ils sont du collège ? Oui, ils sont du collège ! C'est l'école des échanges ? Ils font tous espagnols, c'est-à-dire ? Des échanges ? Non, des poux ! Du coup, la meurtrière, c'est que la semaine dernière, j'étais en stage et j'avais une petite de 3 ans qui parlait par un mot de français et qui parlait espagnol, et que là, du coup, il y a une présidente qui parle espagnol aussi. Les dames, elles les montent et elles les vendent. Oh, c'est génial ! Alors, on va vendre ça au marché de Noël. C'est bien ! C'est quoi ? La couture ! Le montage des poupées ! C'est quoi, c'est un métier, avant ? C'est vendus. Oui, bah oui ! Dans vendus de quoi ? J'étais dans une épicerie, elle vendait de tout ! Ah, tout ! Bureaux de tabac, elle vendait de tout, les polynothéens, tout, 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 tout. Alors nous, du coup, on fait la radio le jeudi midi de 13h à 14h. On est au collège, on choisit différents thèmes et le jour même, on parle d'un thème en particulier et on va venir débattre. Bah, pareil, dans l'animateur, c'est Mathieu. C'est ce que je disais à la petite jeune. Ça change aussi d'être un peu dans le monde et puis ça nous fait rester un peu manuel. Ça fait travailler un peu le cerveau aussi. C'est vrai ! C'est la télé, moi je suis pas télé déjà, j'ai jamais été, mon mari non plus, j'ai jamais été à regarder la télé du matin au soir, je sais pas comment on peut faire. Mais il faut être, on en retourne dingue avec cette télé. On a un stand sur le marché de Noël, le 17 et le 18 décembre, j'étais secrétaire. Enfin, le secrétaire c'était fou, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas l'ordinateur, on tapait à la machine. Ça me plaisait ? Oui, oui, j'ai l'air beaucoup, c'était intéressant. J'aimerais bien aller au Japon, au Japon c'est un large joli. Je me ferais pas au Japon et en Chine, j'aimerais pas trop y aller, je sais pas pourquoi, je me sentirais pas rassurée là-bas. Mais le Japon c'est très touristique. Oui c'est pas pareil encore. C'est pas pareil, et puis c'est le pays du soleil levant quoi, c'est... Ah ben voilà, oui. C'est très... Les gens ils sont très gentils, c'est très calme. J'ai une amie, elle est allée au Sénégal, elle m'a dit, il y a les coins c'est vraiment beau, mais il y a les coins c'est la pauvreté. Ah ouais, c'est toujours. C'est comme partout, ouais. Je crois qu'il y a un petit disproportionnalité au niveau des pieds, hein. Eh ben, merci pour l'accueil. Merci beaucoup. C'était très sympa. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. A bientôt. Je viens de sécher. Oui. Je crois qu'ils ont jamais vu une chambre en EHPAD. Est-ce que vous voulez qu'on y aille ? Je vais leur montrer ça. La vôtre ? Oui. On y va ? Allez, c'est parti. Attends, que je prenne ma cabillac. On est parti. Là, on va aller visiter la chambre de la madame. Il y a un truc pour faire un garampi. C'est parti. Et puis, voilà, ça, c'est la photo de mon mari qui est décédé très jeune. Mais c'est congolais. 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 On accueille super chaleureux. C'est bien. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt. Première rencontre, je suppose, avec des résidents. Quand on était en CM2, on a été à l'EHPAD de Sergin. On est allé une fois par semaine quasiment pour rencontrer les résidents, vous aider de plantation, des jeux. Et du coup, ça consiste en quoi, le métier de responsable des animations ? En animation, en fait, nous, on va monter des projets. Mais on les fait surtout travailler. On va travailler tout ce qui est votre recette des films, ton dispositif. On va mettre en place pas mal d'activités pour que tous les résidents puissent participer aux différentes activités. Ça peut être de la médiation animale, tout ce qui est en plastique. On ne fait pas du dessin pour faire du dessin. En général, c'est parce qu'il y a des choses derrière. Il y a des projets tout en place. Est-ce que ça vous dit que je suis en train de voir le directeur ? Oui. Ça tombe bien parce que je crois qu'en plus, il est en bas. Est-ce que c'est Basquiat ? Oui. Joanne Basquiat, je suis le directeur de l'établissement. Quel métier dans mon état ? On retrouve des métiers de direction et d'administratif, donc comptable, secrétariat. On retrouve tous les métiers du soin, donc médecin coordonnateur, infirmière, aide-soignant, ASA, c'est le prédé d'agent d'hôteliers du soin, des cuisiniers, des ouvriers pour la partie technique, des psychomotes, ergothérapeutes aussi. Combien, à peu près, de résidents ? Oui, d'établissement, il y a 112 résidents. Il y a 92 à Pont-sur-Yonne et 20 à Ville-Blevin. Et c'est la même maison. La radio, ça se passe bien. La radio, ça se passe bien, oui. Les résidents sont très contents des enregistrements qu'ils font. Donc, vous avez le caméraman. Du coup, qu'est-ce que vous pensez d'avant et d'après, du coup, votre venue dans la maison de retraite ? Je n'imaginais pas qu'on serait de retraite. Vous imaginez ça comment, du coup ? J'imaginais ça moins, prévu bien. J'ai vu certaines conditions, mais ça ne se passait pas du tout. Donc, ça a changé un peu ma vision. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous aussi. On a fait du mieux de ce qu'on a vu ici, c'est qu'on a vu des résidents, on a pu visiter leur chambre, on a pu parler au directeur, ce qui était très intéressant. Et voilà, je pense qu'on a tous ressorti avec une autre vision, avec des EHPAD. Merci à tous de nous avoir regardés. N'oubliez pas, venez écouter Tchatcheur. Ça, tu devais tout. Et puis, merci beaucoup encore. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?